bonjour aujourd'hui nous allons travailler la lecture sur le manuel de l'élève niveau cm1 à la page 76 le titre du texte c'est le vagabond objectif de cette lecture c'est lire des textes d'une manière fluide et intelligible et aussi identifier la structure d'un texte d'accord alors avant de commencer il faut poser la question qu'est ce qu'un vagabond ou bien que veut dire le mot vagabond d'accord alors un vagabond voilà ce que j'ai trouvé sur le dictionnaire vagabond c'est un nom masculin parfois des vagabonds er c'est le verbe errer errer c'est marcher sans but d'accord sur les routes des gens qui sont des gens sans domicile ni travail synonyme clochard 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 bien ici de quoi va parler le texte la question suivante c'est de quoi va parler le texte alors ici sur cette illustration on voit une dame le vagabond et un garçon et un garçon ainsi devant un table peut-être il est en train de manger d'accord on voit quelque chose sur la table plus une lampe bien alors de quoi va parler le texte donc le texte va parler d'un vagabond et une dame et une dame alors on a dit un vagabond c'est quelqu'un qui n'a pas de maison n'a pas de nourriture ni de métier il marche comme ça sans but d'accord et ici alors le texte peut-être va nous parler de quoi qu'est ce qui va se passer entre la dame et le garçon bien donc après la lecture bien sûr du texte on passe aux questions ou bien à la rubrique je lis et je comprends qui sont les personnages principaux donc ça se voit bien les personnages principaux sont le vagabond la dame et le garçon ou bien on peut dire aussi le fils de la dame donc ce sont trois personnages question suivante pourquoi le narrateur frappa-t-il à la porte donc le narrateur frappa à la porte parce qu'il était fin ou bien il était affamé il avait très faim donc question suivante pourquoi la femme disait-elle je voudrais bien que mon fils fût solide comme vous voilà il est ici dans le texte voilà je voudrais bien que mon fils fût solide comme vous dit-elle mais il n'est pas fort il a des attaques il a des attaques c'est à dire il a des crises et il tombe parfois cela lui est arrivé cet après-midi et il s'est fait beaucoup de mal le pauvre chéri donc parce que son fils était malade numéro cinq que signifie l'expression il rendit le dernier soupir voilà il est ici sur la deuxième page quand l'auteur ou bien quand le vagabond parlait de son père voilà tout comme mon père comme mon pauvre père dis-je lui aussi tombé du haut au mal une sorte de vertu qui a imprimé les médecins jamais ils ne purent trouver la cause de cette maladie voilà il est mort demanda-t-elle d'une voix affectueuse en plaçant devant moi une demi-douzaine d'oeufs à la coque il est mort voilà deux semaines j'étais avec lui quand le malheur arriva nous traversions la rue ensemble il s'affaissa subitement et nous revint plus à lui en lui transportant dans une pharmacie c'est là qu'il rendit le dernier soupir c'est-à-dire voilà rendit le dernier soupir ça veut dire il est mort bien question numéro six à ton avis pourquoi le narrateur raconte-t-il l'histoire de son père c'est pour faire pitié à la dame ou bien c'est pour influencer la dame d'accord pour qu'elle soit gentille avec lui et lui donne qu'est-ce qu'il veut ici numéro sept fait une brève description de chaque personnage voilà alors je vous répète question un les personnages principaux sont le vagabond la dame et le fils numéro deux il frappa à la porte car il avait faim ici on parle du vagabond ici il disait je voudrais bien que mon fils fût solide comme vous car son fils était gravement malade ici quatre les expressions qui montrent que la femme est une personne sympathique et généreuse sont la brave dame et cette bonne âme alors ces deux expressions sont dans le texte six l'auteur raconte l'histoire de son père pour influencer la dame et avoir pitié de lui numéro sept la description des trois personnages alors le vagabond était malheureux c'est-à-dire triste mais content était aussi affamé c'est-à-dire il avait très très faim n'a pas de maison et n'a pas de métier il n'a rien la dame elle était gentille bonne elle était bonne donc sur la première ligne du texte vous avez ici dès que j'ai aperçu son visage rayonnant de bonté donc la dame était bonne et aussi généreuse pourquoi on a dit généreuse car dans le texte l'auteur a cité beaucoup de choses que la dame lui a offert ou bien lui a donné comme ici dans cette paragraphe il a dit que la femme voilà voilà elle me prépare un linge pour mon voyage elle y est mis entre autre chose plusieurs oeufs durs du poivre et du sel il y a aussi une grosse pomme elle me pourvue de trois paires de chaussettes voilà des chaussettes de laine rouge très épaisse me donna des mouchoirs propres et d'autres objets que j'oubliais et tout le temps il ne cessait de cuire des aliments que je mangeais sans discontinuer d'accord c'est à dire que la femme était généreuse il lui a donné beaucoup de choses de nourriture et même aussi des vêtements ici qu'est-ce qu'il reste voilà le garçon le garçon il était malade d'accord et c'est la dame ou bien c'est sa maman qui a dit ça voilà qu'est-ce qu'il a dit dans les textes il n'est pas fort il a des attaques tout à l'heure je vous ai montré ça voilà ici c'est ça ensuite numéro 8 fait 8 que signifie intriguer dans un synonyme de ce verbe alors intriguer c'est avec ER c'est un verbe du premier groupe ça veut dire étonner en excitant la curiosité ou bien troubler alors ce verbe il est cité ici dans la deuxième phrase quand l'auteur parlait de son père voilà lui aussi tombé du roman il y a une sorte de vertige qui intriguait les médecins jamais il ne pure le verbe pouvoir trouver la cause de cette maladie donc cette maladie a intrigué les médecins il les a troublés ou bien excités par curiosité ensuite numéro 9 pourquoi le fils fixa-t-il le vagabond d'un regard étonnant voilà il est étonné ou bien stupéfait il le regarde étonné pourquoi tout simplement il ne le croit pas 10 comment explique-tu l'intérêt que portait le narrateur au fils malade alors ici il faut dire que le narrateur c'est celui qui raconte l'histoire c'est bien il représentait pour lui le mystère l'aventure tout ce qui était refusé à la faible lueur de vie faciée à lui faciée c'est un verbe du premier groupe ça veut dire balancer d'un côté à l'autre et risque de tomber bien numéro 11 si le fils pouvait parler imagine ce qu'il pourrait dire au vagabond bien sûr il va lui dire je vous connais bien vous n'êtes pas un vagabond bien d'accord parce que ici regardez le début de texte qu'est-ce qu'il dit à l'auteur voilà dès que j'aperçus son visage rayonnant de bonté j'entrais dans mon rôle j'entrais dans mon rôle c'est-à-dire il joue un rôle qui n'est pas à lui je devins devenir au passé simple je devins un garçon doux innocent malheureux impossible de parler d'accord donc il jouait le rôle de quelqu'un d'autre donc ici bien sûr le fils va lui dire ah voilà je vous connais ou bien je connais qui êtes vous d'accord vous n'êtes pas un bagabond c'est pourquoi il le regarde de cette façon et numéro 12 on relève les phrases qui expriment l'empathie alors ici il faut expliquer avant il faut expliquer le mot en empathie voilà l'empathie l'empathie pardon c'est la capacité à se mettre à se mettre à la place de l'autre afin de comprendre son monde de vie ses pensées et ses émotions joie, tristesse, souffrance etc alors c'est quoi l'empathie c'est être à la place de quelqu'un pourquoi pour connaître son mode de vie c'est à dire comment il vit comment il pense et aussi ses émotions ses sentiments voilà est-ce que c'est la joie ou bien la tristesse ou bien la souffrance pourquoi on dit ça parce que ici le narrateur qui raconte qui a raconté l'histoire en réalité ce n'est pas un vagabond d'accord ici déjà on parle de l'auteur Jacques Landon c'est un écrivain qui a quitté son emploi vous pouvez chercher l'autobiographie de cet écrivain il a quitté son emploi et aussi il est parti pour découvrir le monde et pour voir comment ils vivent les vagabonds qu'est-ce qu'ils font comment on les traite d'accord parce que ces vagabonds on a dit ils n'ont pas de domicile ils n'ont pas de métier ils cherchent à quoi manger d'accord alors il était un aventurier oui bien alors pour répondre à cette question il faut expliquer que veut dire que veut dire le mot empathie alors maintenant je vais vous montrer qu'est-ce qui exprime l'empathie ici l'auteur qu'est-ce qu'il a dit j'entrais dans mon rôle c'est-à-dire c'est ça ce qui montre que il n'est pas un vagabond il jouait le rôle d'un vagabond je devins un garçon doux innocent malheureux impossible de parler bien ici aussi il disait voilà voilà ce pauvre voilà j'agrandissais l'image de ce pauvre orphelin c'est-à-dire le fils et il entrait dans les détails moi-même et entrer dans les détails moi-même je devenais ce malheureux gosse j'avais foi en lui dans les oeuvres superbes que j'avalais c'est-à-dire je mangeais j'aurais pu pleurer sur mon propre sort à un certain moment j'avais des larmes dans la voix l'effet produit était sur prenant voilà je m'arrête ici je vous dis merci et à la prochaine fois inshallah je vous dis merci